C'est un homme charmant, très éduqué, fin analyste et répondant au nom de Dominique Moisy qui un jour a signé un livre assez formidable intitulé « Géopolitique des émotions ». L'idée générale est qu'il existe les faits, les événements et puis la dimension émotionnelle suscitée par ces mêmes événements et qui peuvent altérer le jugement. Prenons garde, comme le conseil Dominique Moisy, à ne pas nous laisser déborder par nos émotions concernant la disponibilité du pain et son prix à la vente. Que l'Ukraine et la Russie, grands producteurs céréaliers, soient en guerre, que cela impacte le marché, oui, et ça a déjà commencé. La direction générale des douanes mauritaniennes a rendu officiel la décision d'interdire la réexportation de blé vers les marchés étrangers. Une dizaine de commerces mauritaniens qui ne respectaient pas la tarification ont été fermés. Nouakchot ne veut pas de spéculateurs, comme l'Algérie d'ailleurs. Le gouvernement algérien a annoncé en début d'année une série de mesures contre la spéculation. Au Maroc, la situation est différente. On serait tenté de dire qu'elle est mathématique. Combien de tonnes de blé seront produites cette année ? Attendons de voir le chiffre et après, nos émotions diront ce qu'elles ont envie de dire. En Égypte, l'inquiétude est plus grande car la dépendance avec le blé européen est absolument majeure. Comme au Liban d'ailleurs, le Liban qui a importé 630 000 tonnes de céréales en 2021, dont 80% provenaient d'Ukraine. Le reste est arrivé de Russie, de Moldavie ou encore de Roumanie. Le blé est le seul produit toujours subventionné à 100% par la Banque Centrale Libanaise. Or, la demande de pain est considérable. Elle a augmenté. Ce pain est devenu le principal aliment des personnes qui sont les plus vulnérables. Donc, ça va être compliqué, mais il est inutile de paniquer pour une raison simple. C'est que les Russes et les Ukrainiens, le blé qu'ils récoltent, ils veulent le vendre pour gagner de l'argent. En outre, quand on regarde ce qui fait le prix d'une baguette, le blé équivaut à 7 à 8% du coût de revient. En fait, ce qui coûte cher dans le pain, c'est l'énergie, c'est la main d'œuvre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux mots que l'on utilise. Un journal tunisien a écrit un titre d'article qui disait « Le gouvernement tunisien va rationner le marché du blé ». Je répète, rationner le blé, c'est un langage de guerre. Or, non, la Tunisie peut rencontrer des difficultés, manifester une volonté de réorganiser son marché. Mais de là à parler de « rationner le blé », on se croirait un peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça ne va pas. Soyons prudents avec les mots. Oui, ça va être compliqué. Oui, des tendances à la hausse des prix sont à craindre. Mais demain, le pain ne va pas disparaître. Et les États seront toujours présents pour faire en sorte que le prix reste accessible à tous. Il n'y a aucun point d'inquiétude à avoir sur ce point-là. Il n'y a aucun problème concernant le prix et la disponibilité du pain dans nos boulangeries.